T'es sérieux en fait ? Bah quoi ? Bah au final je t'ai demandé de rien prendre en photo, t'as tout pris en photo en fait. Pris en photo comment ça ? Bah les screens en fait. Ah oui les captures d'écran, bah ouais enfin excuse-moi au bout d'un moment, j'allais pas... Moi en fait je t'explique, je t'explique. Tu m'as dit que les gens sont contactés, que de toute façon quoi qu'il arrivait, t'allais faire notre article. J'ai sorti moi l'article, c'est avant tout pour Jessica, enfin je veux dire c'est pas la première fois qu'il la trompe. Même si je l'aime pas trop de Jessica, enfin c'est quand même normal qu'elle sache que le mec qu'elle aime n'est pas sérieux. Donc je l'ai vraiment pas fait contre toi, c'était plus dans le but de l'aider et de dire la vérité quoi. De toute façon tu sais très bien que je suis au courant, je suis au courant de ce qui s'est passé. Je connaissais des gens et tu le sais très bien, tu vois qui c'est ces deux filles qui étaient présentes à la soirée que je connais. Elles sont au courant de tout, on est venu me le répéter et je suis remonté jusqu'à toi et bah voilà je te l'ai dit que j'allais faire un article. Tu préfères quoi que Jessica soit prise pour une conne et que moi je sois complice de ce truc, enfin moi mon boulot c'est de dire la vérité, tu vois ce que je veux dire et d'ouvrir les yeux aux gens. Nico il te calcule pas, il te fait passer pour une folle, il fait style qu'il te connait pas. Selon lui t'es une grosse mytho quoi. Et il dit qu'apparemment il te connait pas, pourtant on est bien d'accord que t'as son numéro de téléphone. Franchement Jessica c'est pas du tout ma pote mais moi j'ai toujours, ça m'a toujours énervé en fait ces mecs qui prennent leur copine pour des connes et voilà et très souvent dans la télé réalité j'ai révélé des tromperies parce que bah elle est amoureuse de lui, enfin ça se fait pas et c'est pas la première fois qu'on me rapporte des trucs comme ça, il l'a déjà trompé. Ce Nicolas tu l'as connu comment à la base c'est ça que je comprends pas, comment en une boîte de nuit comme ça alors que vous vous connaissez pas tu lui finis dans son appart ? Du coup bah le lendemain il m'a rappelé et au fatalité en fait on s'est retrouvés dans le même bar et du coup en fait on est restés ensemble, puis on est retournés dans la boîte de nuit où on était la veille et du coup voilà on a repassé la soirée et voilà il m'a pris, il m'a rappelé en taxi et voilà. Mais t'as ramené où ? Bah dans l'appartement qu'il avait. Ah donc c'était bien dans un appartement, il était pas à l'hôtel ce soir là ? Non, c'était un appartement. Mais c'était son appartement à lui ou avec des amis, enfin c'était quoi ? Non, non, je crois que c'était un de ses potes. Et il y avait qui ce soir là ? Bah il y avait ses deux meilleurs potes, Nico et Alex. Donc voilà, donc on est rentrés tous les trois à l'appartement. Non mais attends, comment ça tous les trois, c'est-à-dire que quand t'as fait des trucs avec Nicolas il y avait encore ses potes ? Non, mais non. Ah j'ai eu peur. Non, non, il y avait une chambre. Ah il y avait plusieurs chambres ? Une chambre, ouais. Voilà, après Nico et moi, donc on était dans ma chambre. Voilà. Et donc c'est là que vous avez couché ensemble dans l'appartement quoi ? Voilà. Après voilà, enfin moi j'en bats les couches, j'ai rien à trouver. C'est juste que voilà, il me laissait me faire passer pour un vidéo. Pour te dire que j'ai son numéro, j'ai son WhatsApp, il me rajoutait sur Snap. Et voilà, enfin après moi voilà, j'ai rien à trouver. Et t'as son numéro, c'est-à-dire son numéro belge ? Ben ouais, super top quoi. Et alors donne-moi les premiers numéros pour voir si c'est le bon. Alors attends. Comme ça, attends, je vais regarder en même temps sur le mien. Donc t'avais son numéro depuis quand en fait ? Ben le premier soir que je l'ai connu. D'accord. Donc normalement ça commence par quel numéro ? Donne-moi les, je sais pas, 5-6 premiers. 32-495-19. 32-495-19 ? Ah ouais, c'est ça. Ouais ouais, j'ai ce numéro dans mon téléphone. Et tu savais qu'il était en couple avec Jessica ? Enfin, je sais pas si tu regardes la télé-réalité. Je savais, mais bon, après voilà, j'ai pas une groupie ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vrai que j'ai toujours fait la télé, je le trouvais très beau. Et voilà, après voilà, il est sur Monaco et on est, je sais pas, clairement, je suis restée avec lui toute la soirée. Et voilà, après je... Oui, après ça a dérapé, mais tu... Enfin, ça te fait rien de savoir qu'il était en couple avec Jessica ? Il t'en avait parlé ? Ils étaient séparés à ce moment-là ou ils étaient encore ensemble ? Ben, ensemble, je pense. Mais bon, après voilà, ça lui a pas empêché de faire ça. T'es au courant qu'il avait déjà trompé de Jessica ? J'avais fait un article... Ben, j'avais posé la question, d'ailleurs. Je lui ai demandé si c'était vrai. Au final, il a trois mois d'accord, il m'a regardé. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est vrai ? Et en fait, il a retourné la tête, il a rigolé. Après, quand je lui ai dit, je lui ai dit, bon... Je te le demande pas plus, j'ai compris. Et il a pas cherché à me dire, non, c'est pas... Je pense que partout il va, ben, je pense qu'il la trompe. Parce que s'il a fait ça deux fois, ben, je pense qu'il la trompe à chaque fois, en fait, c'est qu'il est pas avec elle. Une fois que ça s'est produit, est-ce que lui, il t'a dit, en gros, de rien dire ? Ah oui, oui, ben oui, il a fouillé mon téléphone. Il a fouillé de partout. Snapchat, Instagram, il a eu besoin des vidéos. Après, je comprends, vu qu'il a déjà une histoire sur ça, je comprends qu'au final, il a peur. Quand l'article est sorti, il a essayé de te contacter ou pas ? Ben, oui, il m'a envoyé un message et il m'a demandé... Il m'a demandé de me passer son numéro, parce qu'au final, il l'a supprimé, hein, il l'avait à Monaco. Ben, au final, le mec, il ne me connaîtrait pas. J'ai envie de te dire, il m'aurait pas envoyé un message sur Instagram dès que ton article est sorti, en me disant, passe-moi ton numéro, il faut qu'on parle. Il avait peur, il avait peur que je le contacte quand il était avec elle. Ouais, il a dû supprimer ton contact, ouais. Ouais, c'est ça. Il a vu que je t'avais parlé. Donc, il a cherché à me contacter pour savoir pourquoi j'avais dit ça. Enfin, voilà, pour en savoir plus, en fait. Tu sais quoi ? Ça m'a tellement gagné avec cette histoire que, ben, au final, la conversation qu'on a là, ben, tu peux la balancer. J'en ai plus rien à foutre, en fait. Ah bon ? Ben, attends, à la base, tu voulais pas que je balance les captures d'écran, et maintenant ? Ben, au final, voilà, il me fait passer pour une conne. Ben, écoute. Mais il y a aussi une histoire, là. Je sais plus ce que c'est. Tu m'as parlé de Thibaut. J'ai pas trop compris. Thibaut des Marseillais. Enfin, qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire ? Apparemment, tu l'as vu. Enfin, je comprends pas. Ah ouais, putain. J'étais en boîte. J'ai vu Thibaut. Et vu que tu me parlais, ben, en fait, je voulais demander des conseils, en fait. Et je savais le voir, clairement. Et je lui ai demandé, voilà. Enfin, je lui ai dit que tu me parlais. Qu'est-ce que je devais faire, en fait ? Donc, Luc, il m'a dit de pas te répondre. Enfin, bref, voilà. C'était juste pour savoir un peu. Le lendemain, Nico m'a envoyé un message en me disant, restez sur Snap. Par contre, j'ai pris des conversations parce que j'ai pas enregistré. Il m'a dit, ouais, c'est toi qui as parlé à Thibaut. Il est venu me parler. J'espère que c'est pas toi. Non, non, non. J'ai pas répondu. Et le lendemain, Thibaut, il m'a envoyé un message. Est-ce que c'est toi, la fille à qui j'ai parlé la dernière fois ? Et du coup, je t'envoie ses screens. Du coup, je lui ai dit, en fait, tu viens de la part de Nico. Donc, je pense qu'il a envoyé Thibaut me parler pour savoir si c'était moi. Ouais, pour savoir si t'avais balancé, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Thibaut qui me dit sur ses messages qu'il connaît pas du tout de Nico, ça me fait rire, en fait. Nico ? C'est qui ? C'est genre, je peux l'en appeler. Non, non, il n'a raccroché. C'est genre, je peux l'en appeler. Tu as juste très crave un pull. En gros, ça chive. C'est genre, je sais, suspect. Et nói de ca B溓. C'est genre, je pense que c'est déjà le mieux. C'est lifting. Merci.